... Ce matin, je lui apporte du soleil. Je lui apporte du soleil parce que je l'ai commencé un après-midi et je trouve que tout le coin là-bas est à l'ombre et dans le gris. Est-ce que c'est un symbole ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes une artiste changeante comme la météo ? Oui, oui, oui. Très changeante. Point de vue peinture, en tout cas. Je suis très changeante. La place du marché, ce n'est pas bouché comme horizon ? C'est-à-dire que non, ce n'est pas du tout bouché. Il y a toujours des bruits différents. Le jeudi, par exemple, c'est le conservatoire de musique. Alors il y a de la trompette et de la batterie toute la journée. Le vendredi matin, il y a le marché. Il y a un monsieur qui hurle. C'est très vivant. C'est moi ! Daisy a le physique de l'emploi. Elle incarne l'artiste tel qu'on l'imagine et qu'on l'aime. Chemise blanche, tachée de gouache, atelier au charmant des ordres et Daisy, bien sûr. Primes sautière, spontanée, ouverte. J'ai beaucoup de défauts. J'ai mauvais caractère. Et ça ne paraît pas. Mais dans votre art, dans votre peinture, quels sont vos défauts ? Je suis peut-être brouillon. Disons que je commence sur une dimension de toile. Et pour arriver à trouver finalement qu'il y a quelques centimètres de valable dans cette toile. Et je n'hésite pas à recouper ma peinture, mon tableau. Et ça, je pense que c'est tout de même un défaut de ne pas savoir, de ne pas comprendre à l'avance ce que la peinture va rendre. Ce qui frappe dans vos tableaux, c'est l'optimisme, la vie, les couleurs. Oui, les couleurs, c'est vrai. Peut-être que j'ai évolué de cette façon. Je peignais beaucoup plus foncée dans les premières années, avec beaucoup plus de terre. Oui, peut-être que les couleurs ont changé. Mais ça, c'est peut-être d'aller en vacances dans les pays de soleil. C'est d'avoir travaillé un peu à Paris aussi. Alors je pense que le goût des Byzantins est très différent des goûts parisiens ou de bord de mer. Et chez Desi, il y en a pour tous les goûts. L'artiste a sans doute découvert là le secret de l'unanimité. L'artiste a sans doute découvert là le secret de l'unanimité.